Alors salut à tous, on avait convenu un peu tous ensemble que j'allais faire pour changer pas une vidéo présentation ni une vidéo new in comme j'ai l'habitude de faire mais une vidéo qu'on pourrait dire entretien, astuce et je vois c'est des vidéos où vous êtes super réceptifs car la plupart je cherche des conseils ou me demande directement donc là ça peut être un moyen de vous aider indirectement donc j'avais fait une vidéo déjà il y a peut être un an où j'avais reçu un produit qui était celui là et bah j'ai été super étonné parce que c'est un produit qui marche vraiment d'enfer donc c'est un produit pour les Timberland à la base, ça a un champ point pour le dernier bug donc c'est de la marque Timberland, moi je l'avais commandé en Angleterre mais je pense que sur eBay ou quoi il y a toujours moyen d'en trouver donc je vais vous remettre l'étiquette si vous souhaitez prendre des notes et chercher vous même sur eBay j'espère que ce sera assez clair ou au pire bah si c'est illisible vous me le dites et je vous le dirai dans la vidéo donc ça marche vraiment bien pour toutes les chaussures en dain ou toutes les chaussures en u-buc, là j'ai pris que des chaussures en dain pour montrer l'exemple euh ouais moi je l'utilise pour mes Jordan qui sont en u-buc et ça marche en général plutôt bien donc je vais essayer de vous montrer l'efficacité du bordel un petit peu euh je sais pas si ça se voit bien mais j'ai une V-Lentage sur ma ASX et j'en ai une ici et sur ma Vans je sais pas si ça se verra bien j'ai une grosse trace de pied en fait, y'a quelqu'un qui m'a marché dessus donc la chaussure en elle même est dégueulasse comme vous pouvez le voir mais c'est juste pour montrer pour montrer un peu comment ça marche donc moi ce que je fais avant toute chose je commence par utiliser ça donc c'est une brosse exprès pour le dain ça permet de dégager pas mal des résidus de poussière qui a bloqué dans les poils du dain ça marche plutôt bien parce que la plupart du temps si le dain est dégueulasse c'est pas... s'il a l'air dégueulasse c'est qu'il y a tout simplement de la poussière qui se cale dans la matière et surtout si vous avez des plis au niveau du pied ça vous permet d'enlever toutes les petites parties toutes les petits résidus de terre ou de boue ou de poussière qui se bloquent tout simplement sur la chaussure donc moi normalement j'évite de vaporiser directement sur la chaussure sauf si c'est vraiment une vilaine phrase je préconise de mettre sur un chiffon donc vous prenez un vieux chiffon tout dégueulasse ce que j'ai fait à la base il était beau mais bon comme quoi c'est que le produit marche bien parce qu'à la base il était pas aussi noir donc ce que je fais vous pouvez le plier comme ça et vous mettez juste 2-3 coups de pchic ça va vous faire une mousse blanche et cette mousse blanche vous pouvez l'étaler directement sur le dent donc ça fera pas de mal à votre chaussure et vous avez juste à frotter comme ça donc c'est clair que là c'est mouillé donc il suffit d'attendre que ça sèche mais on a vraiment l'impression d'avoir d'avoir un bain tout beau tout neuf donc ça fait tout au plaisir le seul problème c'est que le produit moi j'en abuse un petit peu et bah faut avouer que ça part plutôt vite ça part vraiment plutôt vite là vous voyez j'ai une trace de terre au niveau du noir et bah là y'a plus de trace de terre donc c'est parfait la tasse que moi je voulais voir partir bah c'est déjà pas mal moi j'arrive à le voir avec l'oeil nu y'a encore y'a encore une petite trace ici mais c'est pas bien violent en tout cas comparé à la haute vilaine trace marron que j'avais de base bah c'est plutôt pas mal dans ces cas là ouais vous pouvez mettre un petit coup de mousse direct sur la chaussure et ensuite bah vous l'étalez le produit donc voilà l'avantage de ce produit là c'est que ça vous permet de nettoyer vraiment le dent de la chaussure sans éviter tout simplement de la mettre en machine et de niquer bah niquer votre chaussure donc euh je trouve que l'investissement bah tout simplement bah vaut le coup et je serais plus vous dire exactement le tarif mais pour toute personne qui souhaite préserver la vie de ces chaussures bah c'est pas mal du tout ça vous permet de redonner un petit coup de neuf à une vieille paire de chaussures si le dent est un peu dégueulasse un peu niqué ça permet au moins de faire l'illusion c'est toujours ça de pris donc voilà j'espère que ça vous aura aidé si vous avez des questions bah vous n'hésitez pas je serai j'essaie vraiment de répondre à tout le monde c'est pas toujours facile parce que j'ai des choses à faire à côté mais j'essaie de vous répondre et ça me fait plaisir qu'il y ait un échange entre entre vous et moi donc voilà à plus tout le monde